Dernière étape à Porto V, Kyo, soyez les bienvenus dans Ecampa Cui sur notre page Facebook France Bleu RCFM. On va parler football aujourd'hui à travers un homme qui a marqué l'histoire du ballon rond en Corse mais aussi du sport en général. Il s'agit bien évidemment de Claude Pape, originaire de Porto V, Kyo, une association donc porte son nom aujourd'hui, présidée par sa fille Stéphanie, qu'on retrouve tout de suite. France Bleu RCFM Alors le tournoi Claude Pape est né avec une nouvelle équipe dirigeante depuis 5 ans qui m'ont proposé d'être dirigeante en tant que fille de Claude Pape pour essayer un peu de faire revivre un peu les tournois qu'avaient connus les anciens à Pentecôte. Il y avait toujours eu un tournoi à Porto V que de l'ASPV et pourquoi pas le donner, le challenge Claude Pape, pour un peu faire revivre l'image de mon père sur Porto V qui est à travers la Corse. Il s'adresse à la catégorie U13, sur grand terrain. Jusqu'à présent 20 équipes, d'équipes du continent, de l'étranger, d'équipes corse. Et on va essayer de passer à 32 équipes l'année prochaine. Alors oui, on a décidé de créer, toujours en partenariat avec l'ASPV, les dirigeants, tout ce qui est bénévole, voilà, on a créé une association qui s'appelle l'association Claude Pape et qui va nous permettre de bosser justement sur le tournoi de fin d'année, entre guillemets. Voilà, c'est une association créée depuis janvier 2019. Alors jusqu'à présent, on a accueilli le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille, Montpellier, Bordeaux, Nantes, Cali, le Genova, West Ham. Et on va essayer de faire venir cette année l'Olympique Lyonnais qui demande, Lille et peut-être un ou deux clubs espagnols. Alors, donc nous, on envoie des invitations par le biais de Nico Bonal qui nous aide aussi, donc voilà, les dirigeants par rapport aussi peut-être à leurs contacts, voilà, on essaie de les faire venir. C'est vrai qu'au début c'était un peu compliqué, mais à ce jour, il prend quand même un peu d'ampleur ce tournoi. Donc du coup, les clubs répondent plus présents, on en entend plus parler, donc du coup, ils nous demandent même à être invités chaque année à Pentecôte pour le challenge Clos de Papy. Très grosse organisation sur trois jours où il faut donner à manger à 350 gamins. C'est une grosse logistique et comme on n'est pas beaucoup, heureusement qu'on a quelques parents qui nous aident. Alors, les financements, donc bien évidemment l'association demande des subventions à la mairie de Portovesque, à la collectivité de Corse et après on part au sponsor. Alors, chaque entreprise, chaque Corse peut nous aider justement à préparer ce tournoi, alors avec de l'argent ou alors avec des dons pour la restauration, pour des tables, des chaises, des tentes. Donc on essaye un peu de trouver un peu partout pour essayer d'organiser tout ça et que sur les trois jours. On va avoir plus d'équipes Corse et grâce à ce tournoi, essayer d'envoyer nos enfants, se mesurer à d'autres clubs sur le continent. Et je clique sur ce tournoi, alors je vous conseille aussi de partager toutes et tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo à nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et notre vidéo. Faire et comme pas, cutie. ... ... ... ... C'est FN.